Les cadenets, c'est un bivolant L'enverron d'antier campagne L'enverron d'antier campagne Peur y prêcher, la mission, la bivole Peur y prêcher, la mission bivolant Bon, je vais raconter un sketch de Coluche que j'ai transformé en patois vendéen Mais je voudrais signaler que je suis bilingue quand même, je parle patois et vendéen Gérard ! Il faut qu'il te cause Ta mère et Pima, ils t'avouent élevé jusqu'à eux Berrette plus ta mère, bien sûr, imbécile, ils chapusent toute la journée Il n'est pas dit que t'élevé 8 rôles, on l'était pas au boulot Il t'est dit que ta mère, en dehors que t'élevé tes frères et puis tes ceux, a rien à foutre Serge, pas facile Une belle navigation sur une belle tradition, c'est le patois Le patois nous enracine ? Il y a un moment où les langues régionales sont controversées Surtout en ce moment, l'actualité va dans le sens Elles sont débattues, donc moi je n'oublie pas d'où je viens, je suis fils agriculteur Donc j'ai baigné, j'ai travaillé dans une coopérative agricole un certain temps Donc j'ai eu le temps de côtoyer tout ça Alors j'ai un métier d'artiste, mais il a fallu que je m'expatrie dans le Grand Ouest Je fais le Grand Ouest, mais donc là je m'éloigne du patois forcément Mais quand je reviens dans ma région, dans une manifestation Ou qui vise à rapprocher les urbains et les ruraux Eh bien j'ai envie de parler patois, j'ai envie de m'appuyer sur cette langue Il y a de belles sonorités, parce que c'est vrai, moi je connais mal le patois Vendère Tu me fais zir, je t'ai entendu, je suis zirou, je suis zirou Ça veut tout dire, on va même plus loin que le mot français C'est-à-dire que si on va chercher la définition dans le dictionnaire S'il fallait mettre zirou, on se dit, merde, il y a encore plus de volume Il y a plus d'ampleur dans le patois Après, beaucoup de gens me font à la fin des spectacles des réflexions Des fois comme quoi, il ne faudrait pas que ça se perd, il ne faudrait pas que ça se perd Oui, bien sûr Mais chaque génération s'invente son patois Il faut dire qu'à regarder les jeunes maintenant Les darons, les machins, enfin, sur les réseaux sociaux Ils inventent leur langue aussi, donc chaque génération Donc je ne vois pas pourquoi notre génération Ou la génération de nos grands-parents, de nos parents Il faudrait faire perdurer celle-là Et en plus, nous, on a la chance Ça se transmettait par l'oralité Là, on a la chance, nous, d'avoir des CD, des DVD Des vidéos qui vont permettre Dans plusieurs générations, d'avoir ce parler Donc... On a une archive qui se construit C'est la vie des choses C'est la vie des comme choses Et puis bon, les plus anciens, il y en a qui disparaissent tous les jours, malheureusement Et puis les plus jeunes sont, comme je vous ai dit, sont moins réceptifs Et s'inventent leur propre patois pour faire partie de leur même truc Donc je comprends que ce patois, on s'en éloigne Mais par contre, il ne faudrait pas qu'on s'en éloigne trop vite Et puis s'il y a des régions, parce que là c'est un patois Mais il y a des langues, comme la langue bretonne, la langue occitane L'alsacien et tout ça, le basque S'il y a des gens qui défendent ces langues-là Qui veulent même l'enseigner dans les écoles Et bien il faut le faire, il faut le faire, il faut le faire Serge, hommage à Coluche Ça a été une rencontre ? Oui, il y a deux personnes qui m'ont donné ce goût du métier Puisque bon, j'ai tout un passé de salarié dans une coopérative Donc cette vocation d'artiste, je l'ai trouvée sur le tard A l'occasion d'un investissement dans une auberge du Marais-Poix-de-Bain C'est là que j'ai commencé Mais comment dire, oui, un jour j'ai assisté à un spectacle à Paris De Coluche Et on nous comptait sur le trottoir Et je me suis dit, il va s'arrêter juste devant moi Non, il s'arrêtait juste le dernier mois On est rentré dans la salle, plus de place Il nous a dit, mais vous vous asseyez là devant, par terre À deux mètres, à deux mètres de Coluche Toutes les mimiques, tout ça Ça m'a donné un envie pour le relais Et puis le deuxième qui m'a donné envie, c'est Polo de la Sarthe Qui est un excellent comique rural également Et qui, happy happy Et puis il y a aussi les Bodins depuis Qui ont pris le relais et tout ça Donc voilà, tous ces gens qui, tous ces comiques Je vais en citer d'autres Elian Rabin, Joseph Cugnace, Jules Champaloux Il y a eu Vanoni dans l'Est et tout ça Tous ces gens qui font du comique sur le terroir Et qui vont dans les petites salles Moi, moi j'ai pas fait l'Olympia Et puis je veux pas la faire Je veux aller dans des petites salles municipales Et puis voilà, un musée, 150, 200 personnes Tu l'évoquais Serge pour faire ce clin d'œil La société change bien évidemment On a ces scènes de culture Qui étaient les bistrots de quartier Les bistrots de village Le moins de petits villages Il y avait d'ailleurs des fois plus de cafés que d'habitants Et c'est là où justement on se transmettait L'art rural, l'art populaire C'est là où s'enracine finalement le patois Mon avant-dernier spectacle Il s'appelait le Café du Pot Et c'était sur la disparition des petits commerces Et j'étais le patron du dernier bistrot de la commune Avec tout et tout Et donc j'y évoquais énormément de Énormément de, comment dire, de vie de ces bistrots Alors j'ai un petit mot pour terminer Parce que dans ces journées nationales de l'agriculture Dans un agri-demain-tour et avec cette Vendée La gralaille, on l'évoquait ce matin Une gralaille de mougette À Damdiou Alors je sais pas si on dit Damdiou Avec bon diou Bon diou Tart zacker vaut C'est dans le sud-vendée Bon diou Important parce que cette tradition Même si elle est orale Elle est aussi de tradition du ventre C'est important aussi La transmission que nos aïeux nous donnent Alors moi dans les chansons que j'ai chantées ce matin Là un petit peu Mais comment, c'est pas toujours facile Quand on n'est pas sur scène Puis j'ai voulu laisser aussi les commerçants Faire leur commerce Et pas les mobiliser sur un truc comme ça J'ai des chansons sur la mougette J'ai des chansons sur le vin blanc Sur l'Otello qui est un cépage rouge de Vendée Sur la sauce au luma Les escargots Le luma Donc moi promouvoir tous ces produits Tous ces produits Tous ces bons produits Ça fait partie aussi de mon répertoire Et donc pas de problème Serge, un artiste du cœur Le langage du cœur Merci à toi Ça nous fait toujours Ça nous ravit Parce que Ça vient de là Voilà Si on ne comprend pas tout le sens du patois vendéen En tout cas ces sonorités Elles nous habitent Et on sent qu'il y a beaucoup de générosité En tout cas bravo pour votre initiative d'agri de main Je trouve ça extraordinaire Merci à toi Serge Merci à toi Serge Comme on dit tiens Merci à bientôt en patois A tchèfait on dit chez nous A tchèfait de porc A tchèfait de porc Allez A tchèfait de porc Les 18, 19 et 20 juin Participez aux journées nationales de l'agriculture Trois jours de visite et d'animation Pour découvrir notre patrimoine agricole Tout le programme sonjournaisagriculture.fr Tes frères et puis tes ceux A rien à foutre D'ailleurs mets ta vie Que tu pourrais l'aider à un petit Et puis de même Donner l'exemple Donner l'exemple Au lieu de ça Monsieur donne un autre exemple Gérard Tant que tu écoutais Mick Jaser Et les bitnicks Il dit zérain Il dit zérain Mais que tu fumes d'ouakic Non Ta mère en a trouvé tout bien Les poches de ta chulotte Ah puis dame Tu nous fais zir Avec sa saloperie Gérard Il était trop bon avec toi Au moment que tu as abandonné Lâchement tes études Mets ta vie Que tu aurais pu aller jusqu'au bac Pour faire plaisir à ta pauvre mère Et puis Et puis si tu avais eu Ton bac T'aurais pu rentrer T'aurais pu être Hein Chômeur Oui Mais au moins de même T'aurais été un chômeur honnête Au lieu de ça Monsieur fume d'ouakic Et les bitnicks Fais un social Gérard Fais un social Mais ta vie Que t'es sur une pente T'es sur une pente Sabloneuse 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 Te peux créer L'expérience D'un vieux routier Sympa Et puis écoute Et puis écoute Les conseils D'un saut À eux On a un petit verre Côte-faux Mais ben tout On fumera tout un paquet Sans causer de la honte Qui sera sur la tête De ta pauvre mère Oui ben moi Il m'arrange avec la honte Euh Il te demande pas ton avis Bon Oul est pas Moi qui C'est en cause Bon Euh Sympa Gérard Oui ben le pinard Oul est pas interdit Que je chasse J'ai tout de même Ben avoir une raison Ah Bonne mine La jeunesse Nous comme jeunesse Y'avions la guerre mondiale Mondiale Y'avions la guerre Des restrictions Pas de pinard Rains Ayant souffert Alors quand on a été fini Y'avions tortou Fêté l'arme L'arme L'armerie Striste Alors y'avions tortou Bu pour fêter L'arme Victoire Alors les vignerons S'ont dit T'es aux marches Et puis ils l'avons fait De l'excédent Puis depuis Nous on picole Pour éponger l'excédent Mon petit pote On rend service à la France On est des patriotes Tu peux pas comprendre T'es pas patriote Avec toi qui On est quand même pas Mon drôle drogué Qui va me reprocher À moi d'être patriote Hein Quand y'ont vu Qu'ils avions perdu la guerre Y'avons dit T'es Y'allons faire dos drôles Y'en rend pas l'air con La prochaine fois Et voilà C'y avant On doit bitnick Ils voulant pas la faire La guerre Même les jeunes allemands Voulant pas la faire La guerre T'as qu'à voir Dans quelle merde Ils sont rendus Vous les jeunes Ils ne comprennent pas Quand on n'est pas cool On est speed Puis quand on n'est pas fric Vous flippez Vous regardez même pas la télévision Vous lisez même pas les journaux Vous s'y avez même pas le football T'as ce qui collez ? Toi Eugeski Stablinski Coppa Businesski Jean-Marc Loiseau Vous les plus grands français Qu'y en a eu au monde Mais vous autres Les bitnicks Vous voulez caler dans vos piôles Puis vous chantez des chansons tristes Vous êtes tristes Tristes À 40 ans Vous serez Deux loques Humaines Ah ben dame Quand ils voyant La tristesse de bitnick Et qu'en prenant Pourquoi qu'on les interdit Lui acquit Puis nous disant Que le pinard Eh ben vous devrez être Obligatoire Ah ben heureusement Qu'ils vous n'avaient pas entendu En 40 Alors est bonne mine La France d'anneux T'as pas vrai ? Merci Bravo